Nous venons de terminer une réunion d'examens et de validation de rapports portant sur le projet d'aménagement touristique à Tafoutine à Béné, mis en œuvre par la SAFCO Sénégal. Le projet dont il est question intéresse les zones de Tafoutine et de Abéné sur trois sites qui ont été choisis par les populations en rapport avec les services techniques et les élus locaux. Aujourd'hui, il s'agissait de revenir sur le terrain pour présenter aux acteurs communautaires essentiellement le niveau d'avancement du projet, mais surtout pour les écouter encore afin de recueillir leurs besoins, leurs préoccupations, leurs recommandations pour une bonne mise en œuvre du projet. Nous avons relevé une adhésion totale des populations qui sont même impatientes de voir le projet se réaliser. Mais nous avons noté avec ces populations aussi un certain nombre de préoccupations importantes qu'il va falloir également prendre en compte. Il s'agit particulièrement de la création d'une infrastructure aéroportière, mais aussi de l'exploitation des opportunités que nous offre le transport pluvio-maritime pour faciliter l'accès à la zone. Ces populations également ont émis des préoccupations importantes en matière d'emploi. Fort heureusement que le projet avait déjà prévu une école de formation à la matière pour renforcer la main-d'oeuvre locale et l'utiliser dans le cadre de ce projet. Mais je dois dire également qu'au-delà de ces emplois directs, ces projets créent les conditions d'un développement de l'emploi dans les autres secteurs et sous-secteurs connexes. C'est pourquoi je profite de l'occasion encore une fois pour inviter la population à maintenir le cap, à maintenir le même niveau d'engagement, le même niveau d'adhésion, et d'accompagner le projet en quoi faisant ? En mettant à disposition tous les fils et toutes les filles de la localité pour faciliter l'implantation du projet et sa mise en œuvre. Ce projet va participer de façon significative à offrir aux jeunes des opportunités d'emploi. C'est pourquoi il appartient à la jeunesse elle-même de porter le projet et de l'accompagner. En général, pour ce genre de projet, quand il s'agit de la main-d'oeuvre locale, on travaille étroitement avec la commune et les autres acteurs pour identifier d'abord les opportunités d'emploi, identifier les profils, apporter au besoin une formation supplémentaire pour permettre à ces jeunes-là d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Mais d'ores et déjà, il a été retenu d'accorder la priorité à l'emploi local.